Comment les abeilles fabriquent-elles du miel ? L'histoire du miel commence avec une histoire de sexe, celle des fleurs. Ces fleurs se reproduisent de façon sexuée comme nous. Et donc tout commence avec la rencontre du pollen, qui joue le rôle du spermatozoïde chez la fleur, et du pistil, qui contient les ovules. Il faut donc que le pollen d'une plante entre en contact avec le pistil d'une autre plante. Mais comme les plantes ne peuvent pas se déplacer, il faut que quelqu'un ou quelque chose s'en charge. Certaines plantes comptent sur le vent, mais ce n'est pas très efficace. Les pollens voyagent de façon aléatoire, et ils ont plus de chances de tomber par terre que sur un pistil. Alors la plupart des fleurs ont opté pour une autre solution. Elles s'arrangent pour que ce soit des insectes qui, sans s'en rendre compte, transportent des grains de pollen d'une fleur à l'autre. Pour cela, elles rivalisent d'ingéniosité pour attirer les insectes dans leurs fleurs. Couleur vive des pétales, odeur parfumée et nourriture. Et quoi de plus alléchant que du sucre ? Tout au fond de la fleur, au pied des pétales, la plante sécrète le nectar de l'eau très sucrée. Les insectes, comme par exemple des papillons, raffolent de ce nectar, et ils volent de fleur en fleur pour se nourrir. Au passage, des grains de pollen s'accrochent dans leurs pattes poilues et se décrochent quelques fleurs plus loin. Et le tour est joué. Non seulement le pollen voyage, mais en plus, il a de fortes chances d'arriver sur le pistil d'une autre plante. Les abeilles font comme les papillons, sauf qu'elles n'avalent pas complètement le nectar. Elles le stockent dans un estomac spécial qu'on appelle le jabot. Dans le jabot commence la transformation chimique du nectar. Le sucre y est prédigéré, comme dans notre estomac. Les sucres complexes, comme le saccharose, sont transformés en sucres plus simples, le glucose et le fructose, directement assimilables par l'organisme dans le sang. Dans le jabot, le nectar est aussi asséché et donc sa concentration en sucre augmente. De retour à la ruche, l'abeille régurgite le nectar, qui est ensuite réingurgité par d'autres abeilles, afin de compléter le processus. Puis le nectar, qui est déjà quasiment du miel, est versé dans les alvéoles de cire préparées par des abeilles bâtisseuses. Les abeilles ventilleuses finissent d'assécher le miel. Dès que la teneur en eau descend sous les 20%, les abeilles referment l'alvéole et le miel peut être conservé pour servir de nourriture pendant l'hiver suivant. Et même bien plus tard, on dit que le miel trouvé dans les tombes des pharaons égyptiens était encore comestible. Le miel récolté par l'apiculteur a demandé beaucoup de travail aux abeilles. A chaque voyage, l'abeille peut ramener jusqu'à 70 mg de nectar dans son jabot, qui donneront au final moins de 25 mg de miel. Pour cela, l'abeille doit butiner environ 500 fleurs et parcourir parfois plusieurs kilomètres. Pour remplir un pot de 500 grammes de miel, il faut donc environ 20 000 voyages, pratiquement le tour de la Terre. Et 10 millions de fleurs, soit environ 7 000 heures de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada